Salut l'internaute ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai découvert cette vidéo ce matin qui est en fait une campagne de sensibilisation réalisée par l'association Emmaüs Objectif tout simple, rappeler que chaque année des milliers de personnes périssent noyées dans la Méditerranée pour tenter de trouver la paix de l'autre côté Publié le 10 juillet dernier dans un cadre plus large, article 13 Qui fait référence en fait à l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme Ce petit film veut à la fois alerter les citoyens et les états membres de l'Europe sur la situation migratoire extrêmement chaotique en Europe Parce que rappeler que les morts, hommes, femmes, enfants se comptent par milliers C'est aussi rappeler qu'ils sont encore plus nombreux et nombreux à souffrir le martyre sur les routes et les frontières Où ils sont chassés comme des criminels Et dans les camps où ils sont entassés comme... Comme... Je sais même pas comme quoi Comme des objets insignifiants Aucun être vivant ne devrait subir un traitement pareil En même temps, comment demander à un monde Qui est capable de tuer 140 milliards d'animaux sensibles par an D'être humain envers ses semblables L'association Emmaüs, toujours, rappelle que l'été offre des conditions en mer bien meilleures Ce qui pousse toujours plus de personnes à vouloir la traverser Prenant encore plus de risques La mer Méditerranée devient alors un immense cimetière Observe Emmaüs Pour bien afficher sa détermination Les membres de l'association organisent entre le 4 et le 10 septembre prochain Une traversée du détroit de Gibraltar à la nage et en kayak Pour rendre hommage aux dizaines de milliers de disparus dans la mer Mais revenons quelques instants sur la vidéo en elle-même Bien sûr, elle frappe les esprits, elle marque Sans doute parce qu'elle reprend des codes que beaucoup connaissent Les vacances à la plage Que l'on a pu vivre nous-mêmes ou vu vivre par d'autres personnes nous ressemblant Ce qui déclenche l'empathie Mais des vidéos chocs de ce type Ou des photos, des reportages, etc, des témoignages Il en existe des tas Et pourtant, le problème n'a toujours pas été résolu Bien au contraire, il s'est amplifié Des êtres humains sont toujours plus nombreux à être jetés sur les routes migratoires Poussés à abandonner leur village, leur ville, leur famille, leur ville, leur monde Ça doit être un déchirement terrible Aussi, nous savons qu'une immense majorité de ces gens qui fuient le font dans les pays limitrophes Et que c'est une minuscule minorité en fait Qui se voit tenter leur chance d'aller beaucoup plus loin Et trouver la paix en Europe Au prix d'un voyage très dangereux A traverser des pays, un continent complet à pied Et cacher, et payer des passeurs Et risquer sa vie Est-ce qu'on se rend compte une seule seconde, un seul instant De ce que peut vivre ces gens ? Et cette infime minorité de gens compte quand même et déjà des dizaines de milliers d'êtres humains Frères et sœurs de sang appartenant à la même espèce animale Mamifère Remettons les poings sur les i Et des barres sur des thés Et des mains dans des bouches Parce que parfois Et malgré cette réalité pourtant scientifique, palpable, réelle Rien ou si peu n'est fait Pour sauvegarder notre humanité Notre semblant d'humanité qui nous reste Face à ce défi historique Qu'un religieux pourrait qualifier d'épreuve Parce que c'est du pareil au même Au final on ne peut pas rester de marbre Et pourtant rien n'est fait, rien ne change Pire, des hommes politiques importants prononcent des discours clivants Racistes, appelant à la haine Alors forcément cette vidéo d'Emmaüs là Me touche, me blesse Comme l'actualité en général Et comme j'imagine Quasi tout le monde Parce que personne ne peut rester comme ça insensible Face à ce tsunami de malheur A cet océan de malheur qui nous entoure Enfin je le crois Mais, parce qu'il y en a forcément un Là aussi, là encore Il y a un asservissement général, automatique et individuel Une sorte d'acceptation du pire De normalisation de la violence et de la mort Et d'industrialisation de l'indignation Comme sur une chaîne de production dans une usine On est appelé à l'indignation à intervalles réguliers Sans jamais être amené à bouger de notre place Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire Alors oui, oui, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui se bougent En fait partie On s'active dans des associations, dans nos travaux artistiques Pour combler et soigner les blessures directes et immédiates Et conscientiser les esprits demandeurs Mais pour que les choses changent véritablement Il est impératif que les pouvoirs publics agissent eux aussi et surtout Mais ils ne feront rien si la majorité des citoyens reste passive Et c'est précisément là que tout devient subitement compliqué Alors qu'en réalité, c'est extrêmement simple En fait, il y a quelque chose de clair pour moi Et pour beaucoup Pour que ces personnes aujourd'hui au pouvoir Agissent de manière juste Sur les questions migratoires Il semble impératif De passer par la reconnaissance Des causes qui poussent à la migration Guerres, changements climatiques, conflits politiques, etc Sont tous directement liés aux courses toujours plus folles Aux exploitations des ressources naturelles Aux gaz, pétrole, minerais, j'en passe, bois, etc Consommés par les pays riches que nous sommes Europe occidentale et Amérique du Nord bien sûr en tête Comme tu le vois, enfin comme j'espère pouvoir te le montrer Il y a ici donc une dissonance cognitive générale Qui se révèle et qui empêche de résoudre le problème Qui lui ne cesse d'enfler Et pire parce que par ricochet donnent des conflits locaux en cascade Vulgairement et pour faire simple Nous demandons à et nous attendons de personnes Qu'elles résolvent un problème Dont elles sont elles-mêmes responsables De manière directe ou indirecte Voilà la dissonance, voilà le sac de nœuds Pour être un peu plus précis Des états qui mènent des guerres Ou ferment les yeux sur des conflits Pour des intérêts économiques et ou énergétiques Poussant alors des millions de personnes à fuir, à migrer Causant directement ou indirectement Moult conflits locaux en cascade Ne peuvent agir et trouver une issue durable Uniquement et seulement après un mea culpa Suivi d'un changement radical des politiques menées Bref ce serait une révolution planétaire Donc peu probable en l'état et dans l'immédiat C'est malheureusement souvent une affaire de concours d'ego et concours de... Oui N'empêche il existe toujours des solutions Sortir des énergies non renouvelables Donc fossiles Serait une première mesure à appliquer dès maintenant Car oui je te rappelle que le pétrole ou l'uranium Pour ne citer que ces deux exemples Ne poussent pas sur des arbres en Auvergne Non Et que justement pour en avoir il faut aller en chercher là où il y en a Et ça nous arrange bien que le pays soit instable Pour que justement on puisse négocier le prix au plus bas Et puis faire des marges et tu vois Puis vendre des armes en tant qu'à faire aussi Parce qu'on les fabrique et qu'on est un des premiers pays Il y a du blé tu vois à se faire et ils sont quelques-uns sur ce marché Pour que les sociétés humaines actuelles puissent être pérennes Nous devons rapidement réduire notre consommation d'énergie Déjà pour être plus responsable Et la produire localement avec des énergies renouvelables Et il y a plein de bonnes raisons Il n'y en a même aucune mauvaise Parce que ça ne coûte pas plus cher Ça crée de l'emploi, de l'innovation Et c'est surtout une urgence sociale et environnementale majeure Sans quoi nous sommes tout bonnement condamnés à disparaître très rapidement Et moi j'ai pas du tout prévu de mourir demain Après demain même la semaine prochaine J'ai plein de trucs à faire, des gens à voir Et puis il y a encore plein de gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Alors du coup merde, on a encore plein de trucs à dire, plein de trucs à faire D'ailleurs c'est le moment de t'abonner, mettre des pouces C'est le moment où jamais Alors je sais que beaucoup d'entre vous Sont désenchantés, blasés, déprimés par tout ça Par tout ce constat qui n'est franchement pas réjouissant Moi aussi quelque part Mais j'aime à me penser comme un pessimiste joyeux C'est à dire avoir conscience de la faible probabilité Que les choses se résolvent de manière suffisamment rapide Et globale pour sauver l'humanité sans crash Mais à la fois, toujours être déterminé A tout tenter pour changer le monde C'est une forme de dissonance, de contraire, mais positive et vertueuse J'avoue, c'est mieux C'est comme la vie en général On sait qu'on va mourir à la fin La fin ne sera pas, on va pas faire la fête Mais quand même, malgré ce savoir, malgré ce constat Malgré ce rendez-vous immanquable On passe notre vie à faire de notre mieux A être toujours meilleur A rendre les gens autour de nous heureux A construire, à créer, à développer, à vivre A générer l'espoir C'est en cela, je crois, que réside ma foi en fait Je crois réellement savoir Qu'il sera possible de tout changer de manière radicale et rapide Dès lors que nous serons suffisamment nombreux et nombreux A le vouloir Alors ne pars pas tout de suite Parce que, avant de faire la révolution là ensemble Parce que je veux te rejoindre bien évidemment Abonne-toi à la chaîne, active la cloche Et si tu es mon travail Suis-moi sur les réseaux sociaux Et soutiens-moi sur Tipeee Je t'embrasse, bisous Sous-titrage ST' 501